Je bénis le Seigneur de l'inspiration qu'il a donnée pour ce frère qui a émis l'idée de travailler sur les béatitudes. Parce qu'en fait, du coup, moi je me suis remis sur Matthieu chapitre 5, le début avec les béatitudes, le serment sur la montagne, ce moment où Jésus, il monte comme ça, il s'installe et il parle aux foules, il enseigne. Et parce que, en fait, pour moi, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour cette inspiration-là, pour moi c'est le début du ministère de Jésus, vraiment. Jésus commence son ministère en s'asseyant, quoi. Et j'aime bien cette idée d'un Jésus qui s'assoit, d'un Jésus qui est entouré d'une foule, d'un Jésus qui n'a pas un micro, ni un micro-cravate, ni un micro à la main, et qui commence à enseigner, mais en étant assis dans une posture qui, a priori, n'est pas propice pour que sa voix, elle porte de manière large. Un temps où il faut, du coup, tendre un tout petit peu l'oreille. Tendre un peu l'oreille pour se dire, ok, là, Jésus, il veut me parler, à moi personnellement, j'ai peut-être du mal à entendre sa voix. Il est assis, il est un peu loin, un peu éloigné de moi. Il y a de la foule, il y a du bruit, il y a des enfants, il y a des gens autour de moi, je ne sais pas pourquoi finalement vraiment ils sont là. Et donc, j'essaye juste de me concentrer sur la douce voix de Jésus. Et j'aime bien ce début du ministère de Jésus, où ça nous demande un petit effort, à notre niveau d'humain, un tout petit effort d'humain, de me concentrer, de laisser tomber les distractions autour de moi et en moi pour entendre la douce voix de Jésus. Et ces paroles, les béatitudes, je veux dire, vous les avez tous entendues. Une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Il existe au sein de l'Église réformée de France, depuis une centaine d'années, une fraternité de prières de gens qui sont pasteurs, de gens qui ne sont pas pasteurs, de gens en tout cas qui confessent le Seigneur Jésus-Christ et qui se réunissent de temps en temps en retraite, mais surtout en fait qui s'engagent à prier pour l'Église, pour la venue du Royaume de Dieu et pour les membres de cette fraternité. Elle s'appelle la fraternité des veilleurs. Donc, ils sont là pour veiller et prier. Et dans cette fraternité des veilleurs, eh bien, tous les midis, à l'heure du déjeuner, les membres de cette fraternité, ils s'engagent à redire les béatitudes. Donc, eux, si vous, vous avez entendu une fois les béatitudes, eux, ils les ont entendues au moins 365 fois par année. Des fois, 366 fois dans l'année même. Ça arrive. Je vous propose, donc maintenant, qu'on essaye d'entendre les béatitudes. Et alors, je sais qu'au culte de 11 heures, habituellement, on fait lire les enfants. Est-ce que c'est envisageable ou pas ? Ou est-ce que les enfants, vous êtes trop concentrés sur vos dessins ? Est-ce que vous avez envie de lire ? Est-ce que vous vous sentez à même de lire ? Non. Ok. Ce matin, on n'a pas d'exprès. Alors, je vous propose de lire. Je vais juste le lire doucement, exprès, pour qu'on puisse essayer de s'imprégner de cet esprit des béatitudes. D'accord ? C'est la traduction parole de vie. Ce n'est pas la plus littérale, mais elle va s'imprégner comme ça dans nos oreilles et dans nos cœurs. Jésus voit les foules qui sont venues, il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux par ce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux. Quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi, soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Parole du Seigneur. Alors, j'ai commencé en vous disant j'aime bien d'avoir les béatitudes comme ça, peut-être aussi en début d'année. C'est vrai que c'est bien de commencer avec les béatitudes. Début du ministère de Jésus et hop, on a les béatitudes et on a un Jésus qui se pose comme ça, qui s'installe. Il est sur cette montagne et il s'installe et il enseigne. Et dans mon... Vous voyez, moi quand je pense béatitude, je pense à ce début du ministère de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vraiment prêté attention, mais au tout début, le premier verset nous dit il y a une foule nombreuse qui est là. En fait, quand j'ai repris les béatitudes, je me suis dit tiens, la foule nombreuse. Du coup, il faut que je regarde ce qui est dit juste avant, le chapitre 4. Il se trouve qu'au chapitre 4, vous le connaissez certainement, Jésus vient de recevoir le baptême et Jésus est envoyé dans le désert par l'Esprit afin d'y être tenté. Il va jeûner pendant 40 jours, il va être tenté par le Satan à trois reprises. à chaque fois, il a une très bonne réponse à rétorquer pour réajuster aussi ce que le Satan essaie de manipuler la parole du Seigneur, la Bible. Il essaie de prendre des petites phrases par-ci, par-là, des petits versets comme ça, sortis de leur contexte et il essaie de faire dire à Jésus ou de faire croire à Jésus ou d'amener Jésus vers ailleurs que là où le Père veut amener son enfant. Jésus réussit à se battre contre le diviseur, contre Satan. Il est victorieux et en fait, les anges viennent s'occuper, prendre soin, servir, nous dit le texte, le Christ. Et puis, Jésus part à Capharnaüm et là, il commence déjà en fait son ministère. Et donc, vous voyez, les béatitudes, ce serment sur la montagne à partir de Matthieu, chapitre 5, jusqu'à Matthieu, chapitre 7, en fait, ce n'est pas tout à fait le début du ministère de Jésus. Il y a le chapitre 4, juste après la tentation de Jésus dans le désert, il y a déjà là le début du ministère de Jésus. Et le début du ministère de Jésus commence avec Jésus qui dit « Changez radicalement car le royaume des cieux est proche. » Et du coup, si vous avez lu pas uniquement le chapitre 5, mais aussi le chapitre 4, mais aussi le chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, si vous avez, pour ceux qui font le tour de la Bible en 260 jours, vous les avez entendus la semaine dernière ou peut-être même la semaine d'avant. Non, c'était la semaine dernière. Il n'y a eu que deux semaines. Là, on est à la fin de la deuxième semaine. Donc, la semaine dernière, vous les avez entendus ces passages-là. Eh bien, cette injonction de Jésus a changé radicalement. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, le pasteur Julien a prêché justement sur le changement radical. Donc, génial, merci Seigneur. Il y a une suite logique avec la prédication de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez la retrouver sur YouTube. cette injonction de Jésus a changé radicalement car le royaume des cieux est proche, c'était déjà au chapitre 3 l'injonction de Jean le Baptiste changée radicalement car le royaume des cieux est proche. Et donc, Jésus vient d'être tenté au désert par le diable et il commence à Capharnaüm, il commence à reprendre un message qui était déjà dit auparavant. Il n'invente rien de nouveau en fait Jésus à ce moment-là. Il reprend la parole que le prophète Jean le Baptiste donnait. Le royaume des cieux se fait tout proche. Il est à proximité de vous. Il est là aux portes. Il est aux portes de vos maisons. Il est aux portes de vos temples, de vos églises. Il est aux portes de vos lieux de travail. Il est aux portes de vos écoles. Il est aux portes de votre cœur. Changez radicalement car le royaume des cieux est proche. Et donc, Jésus annonce ce changement radical. Il annonce cette bonne nouvelle de cette proximité, de cette venue du royaume des cieux. Il n'est plus juste dans les cieux. Il s'approche, il se fait tout proche comme si, vous savez, quand il y a le brouillard, comme ça, on a l'impression qu'on est dans les nuages. Changez radicalement car le royaume des cieux est tout proche. Et parce que Jésus commence à proclamer cette bonne nouvelle dans la suite de ce que Jean disait, dans la suite de ce que les prophètes du premier testament disaient, lorsque Jésus commence à proclamer cette venue du royaume des cieux, alors des miracles vont se produire. Et donc, l'évangile selon Matthieu chapitre 4 avant les béatitudes, il y a des gens qui viennent qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont pris par des esprits, qui sont possédés et qui sont guéris par Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu Jésus dire « Changez radicalement car le royaume des cieux est proche ». Frères et sœurs, c'est important cette longue introduction avant d'entrer dans les béatitudes parce que si j'entends que le royaume des cieux se fait tout proche de moi, alors je vais pouvoir écouter la douce voix de Jésus. Il faut que je tende un petit peu l'oreille. Je vais pouvoir entendre ces béatitudes avec un tout petit peu de discernement. Qu'est-ce que Jésus veut me dire ? Pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus veut me dire pour les sept dimanches à venir après aujourd'hui ? Pour les huit dimanches à venir ? Et vraiment, je vous encourage frères et sœurs à vous motiver pour écouter chacune de ces prédications qui vont venir après, dimanche après dimanche. Si vous ne pouvez pas venir au temple, regardez-les sur YouTube parce que je suis convaincu à 100% que l'ensemble des prédicateurs qui vont s'enchaîner dimanche après dimanche ici, ils vont être animés par l'Esprit Saint et qu'il n'y a qu'un seul Esprit Saint et que du coup, vous allez avoir un grand buffer pas juste avec l'amuse-bouche. Là, moi, je vous donne un tout petit amuse-bouche, ce n'est vraiment pas grand-chose, je ne vais pas vous nourrir énormément, mais vous allez avoir une nourriture tellement solide avec ceux qui vont me succéder ici. et vous allez même avoir et fromage et dessert et peut-être le café gourmand. Donc, Jésus, il commence à opérer des miracles parce qu'il annonce la proximité du royaume des cieux. Et donc, les foules sont là, il y en a, ils attendent un miracle. Et il y en a, c'est un peu des curieux. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, il y a des gens qui partent de Jérusalem, il y a des gens qui partent des divines, etc. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? J'ai envie d'aller voir. Et donc, ils viennent voir Jésus et là, Jésus, il se surprend un peu parce qu'on s'attend à ce qu'il va faire des miracles à nouveau, qu'il va continuer. Mais donc, il se pose et là, il donne les béatitudes et là, il va enchaîner avec l'ensemble des enseignements qui sont d'une radicalité extrême. Je fais exprès de prendre deux mots vraiment très forts. Radicalité, vraiment. Celui sur le fait de tuer, vous savez, où il y a un parallèle avec le fait que dans les dix commandements, il est dit qu'on ne doit pas commettre de meurtre, on ne doit pas tuer et Jésus dit à chaque fois que tu insultes ton frère, que simplement tu le traites d'imbécile, c'est comme si tu le tuais. C'est pareil. Donc ça, c'est dans le serment sur la montagne et c'est radical. Qui n'a jamais traité quelqu'un d'imbécile ou plus ? Et puis, vous savez, c'est aussi maintenant qu'il y a dans le serment sur la montagne de Matthieu 5 à Matthieu 7 l'enseignement sur les relations hommes-femmes et la question de l'adultère. Ou ce n'est pas simplement le fait de passer à l'acte, mais simplement le fait de déjà envier avec l'œil, de déjà convoiter avec l'œil. Et juste avant de donner cet enseignement tellement radical qui, si on le prend au sérieux, il fait mal parce qu'on se sent pécheur, parce qu'on se dit oi 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 là Jésus t'es en train de me fouetter là. Et bien juste avant de rentrer dans cet enseignement radical, extrême, il y a ce moment des béatitudes. Comme si entre le moment où Jésus a commencé à produire des miracles et le moment où il va donner des coups, et bien il donne ses béatitudes. Heureux êtes-vous. Heureux sont ceux qui réjouissez-vous. Oui, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. alors la première béatitude. Est-ce que c'est possible Joanne que tu nous remettes juste la première béatitude, celle pour aujourd'hui. Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre parce que le royaume des cieux est à eux. Alors, je vous ai dit c'est la traduction parole de vie, elle n'est pas tout à fait, elle ne suit pas littéralement le texte grec, mais elle va nous aider, je trouve, à comprendre le sens de cette béatitude. Je trouve qu'elle est très fidèle dans l'esprit de la béatitude. Moi, j'aime cette traduction parole de vie. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. à l'intérieur d'eux, avec humilité, se sentent, et donc là on a le mot pauvre, se sentent démunis, sentent qu'il leur manque quelque chose, qu'il leur manque peut-être beaucoup de choses. Heureux sont ceux qui se sentent pauvres, qui à l'intérieur et pas simplement se sentent, mais se reconnaissent, se savent pauvres. Heureux ceux qui profondément avec humilité, et pas une fausse humilité, mais avec une en vérité reconnaissent qu'ils sont pauvres. Et donc, vous voyez, je fais exprès de vous dire, c'est les tripes, c'est l'intérieur dont Jésus parle, pas simplement l'aspect extérieur. Jésus va avoir aussi des enseignements sur l'aspect extérieur, sur le matériel, sur le fait de posséder de l'argent, des biens, etc., face au fait d'être pauvres extérieurement, de rien posséder. Là, il parle vraiment de l'intérieur. Peut-être qu'il parle aussi un petit peu pour les foules qui sont là, chacun vient avec son expérience, avec ses espoirs, ses espérances. Tu peux laisser toujours le texte. C'est toujours bien de l'avoir sous les yeux. Comme ça, on va bien l'apprendre par cœur et si on ne connaît pas par cœur cette première béatitude, on va l'apprendre grâce à cette série de prédications. Jésus, il sait que les gens qui viennent, ils ont leurs propres histoires et peut-être qu'il y en a qui vont entendre ceux qui ont un cœur de pauvre en pensant aussi sur leur matériel, sur les conséquences que ça a. Mais là, Jésus, il parle de tes tripes. Il parle de tes profondeurs. Il parle à ton âme. Heureux es-tu si tu te reconnais comme un pauvre, comme un démuni, comme quelqu'un qui est dans la précarité, la précarité spirituelle. Le pauvre, il est en manque. Heureux es-tu quand tu reconnais que tu es en manque. En manque de quoi ? En manque de quoi ? En manque. En manque d'esprit. En manque ? En manque. Heureux es-tu lorsque tu te reconnais en manque ? Lorsque tu reconnais que dans ton intérieur, eh bien, il y a de la place, il y a du vide. t'es dans le rouge à l'intérieur de toi. Heureux es-tu quand tu comprends que t'es pas en suffisance, que tu as besoin de plus, que tu as besoin d'être rassasié, d'être nourri. heureux êtes-vous les affamés ? Ça sera pour une prochaine béatitude, un des prochains dimanches. Heureux es-tu lorsqu'à l'intérieur de toi, il y a un cœur de précarité ? Alors ça, c'est la phrase de Jésus. Heureux es-tu lorsque tu vois que ton cœur est pauvre ? Mais Jésus, il n'attend pas uniquement que tu le vois, mais il attend que tu t'adresses à lui. Et la béatitude, elle a une force en elle-même qu'elle t'encourage à dire, à parler à Christ. Et à dire à Christ, ok, tu me dis heureux suis-je si j'ai un cœur de pauvre ? Eh bien, je me tourne vers ta croix. Je me tourne vers toi, mon grand frère. Je me tourne vers toi, fils unique de Dieu. Je me tourne vers toi, mon Seigneur et mon Maître. Je me tourne vers toi, fils de David. Je me tourne vers toi, fils d'homme. Je me tourne vers toi et je te montre sans mensonge, avec vérité, l'état de mon cœur. Je suis pauvre. Et dans ce monde, je me reconnais comme un mendiant, un mendiant de toi, mon Seigneur. Il y a des mendiants partout autour de nous. Quand vous allez faire vos courses dans le supermarché, à la boulangerie, il y a des mendiants. Eh bien, sœurs et frères, et c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, nous sommes appelés à être des mendiants auprès du Christ. J'ai besoin de toi. Je m'agenouille, on l'a chanté tout à l'heure, je me mets à genoux, c'était le dernier chant. Je m'agenouille devant ta face, comme les mendiants devant la boulangerie, et je tends les mains vers toi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de cette pièce spirituelle, de cette petite pièce spirituelle, ce petit centime spirituel pour pouvoir vivre. Heureux es-tu, mon frère, heureux es-tu, ma sœur, lorsque tu t'adresses à ton Dieu, à notre Dieu, en reconnaissant que tu n'es pas juste complet. C'est bon, je suis rassasié, j'ai fait un bon repas, j'ai une bonne famille, j'ai une bonne situation, je vais construire des silos à grains encore plus grands parce que ça va, j'ai déjà suffisamment, je suis déjà tellement béni, j'ai des belles vestes, des belles chemises, j'ai tout ce qu'il faut. Heureux es-tu quand tu oses t'adresser à ton Dieu en lui disant profondément, Seigneur, j'ai fait mon baptême, je me suis baptisé, j'ai reçu le baptême on dit normalement, j'ai reçu parce qu'on est tellement passif face au baptême, face à la grâce de Dieu, j'ai humblement confessé, proclamé, donné mon témoignage avec mes balbutiements, j'ai humblement avancé vers les eaux du baptême, j'ai humblement reçu une vie nouvelle et puis profondément, même si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, même si par moi le Seigneur a produit des miracles, même si par moi le Seigneur a encouragé des gens qui se sentaient sans force, et bien je me reconnais devant ta face comme un si pauvre, un mendiant, j'ai besoin de toi encore et j'ouvre mon cœur à toi. Heureux es-tu mon frère, heureux es-tu ma sœur, dit Jésus, parce que à ce moment-là, toi qui as le sentiment de ne rien posséder, qui sait ne rien posséder, qui reconnais qu'il est juste de passage sur cette terre et que il n'a rien. Il est arrivé nu et il repartira nu. Peut-être vous l'avez entendu dans des dans des obsèques dernièrement ici, je sais que vous avez été frappé par un certain nombre de décès. On a été poussière et on redeviendra poussière. On est arrivé sans aucune valise, et on repartira sans aucune valise. Jésus te dit heureux es-tu lorsque tu sais que tu reconnais que tu ne possèdes rien. Parce qu'à ce moment-là, je te l'affirme, moi, ton Seigneur, ton Dieu, moi, ton Maître, le Royaume des Cieux est à toi. Et j'aime cette phrase de Jésus. Ce n'est pas d'un seul coup vous êtes membre du Royaume des Cieux, vous êtes les saints, Dieu vous a mis comme ça à part et hop, il vous a transporté dans le Royaume des Cieux. C'est d'un seul coup, vous êtes en possession de quelque chose. Vous avez reçu un trésor et il vous appartient vraiment, vraiment. heureux es-tu quand chaque jour, chaque jour, tu reconnais à Dieu que même cette vie que Dieu t'a redonnée ce matin, eh bien, elle n'est quand même pas grand-chose et que tu as besoin que Dieu vienne remplir ton cœur de cette conviction que le Royaume des Cieux t'appartient. Oui, sœurs et frères, vous savez, à la fin de l'Évangile selon Matthieu, non, vous ne l'avez peut-être pas, mais il y a beaucoup, beaucoup d'histoires que Jésus raconte sur le Royaume des Cieux, Royaume de Dieu. Le Royaume des Cieux est comme ceci et comme cela et c'est compliqué parce qu'en fait, des fois, on se dit c'est un lieu, des fois, on se dit c'est des personnes, des fois, on a du mal à vraiment saisir ce qu'est le Royaume des Cieux. Mais là, ici, dans la Béatitude, Jésus te dit le Royaume des Cieux est ta propriété à toi. Il suffit juste que tu laisses de la place pour que tu puisses l'avoir, cette propriété. Alors, est-ce que tu es prêt, mon frère ? Est-ce que tu es prêt, Massa ? Je t'encourage là, si ça te va, Bénédicte, juste de prendre un temps là de prière. De dire à Dieu, de dire à Christ les paroles qui vont vous inspirer avec ces quelques mots. Je vous ai dit c'est juste un amuse-bouche que je vous offre. Ces quelques mots que je vous donne là. Seigneur, je reconnais que malgré toutes mes possessions, malgré toute la formation biblique, théologique, toute mon éducation chrétienne, malgré la belle famille que j'ai pu construire, malgré la situation confortable au travail, malgré mon engagement dans des associations, malgré mon amour pour mes voisins et mes amis, oui, malgré tout ce que j'ai pu accomplir. Je reconnais en ce début d'année 2023 que je suis bien pauvre. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te supplie, Seigneur, continue de briser mon mon orgueil permets que je puisse me mettre à genoux devant ta face et que je puisse tendre les mains, que je puisse mettre moi aussi un petit écriteau devant moi. s'il te plaît, Seigneur, donne-moi encore une part de ce royaume des cieux parce qu'alors je sais que je serai nourri en abondance. Amen. maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant d'un Dieu Je suis à lui